Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et pendant lequel nous ne pensions qu'à monter tout de suite après et finir le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel, que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leur page les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes, accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise, près du petit feu de bois, dont, pendant le déjeuner, l'oncle Matina, les jardiniers, diraient « Ah, il ne fait pas de mal. » On supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à six heures, il faisait joliment froid dans le potager, et dire que c'est dans huit jours, Pâques. Avant le déjeuner, qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe, d'où l'eau allait découler, et qui vous faisait lever les yeux vers elle. Elle a regardé à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet, qui bordait de briques et de faïence, en demi-lune, ses plates-bandes de pensées, des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores, et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages, ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire, « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table ? » Rien que pour répondre, « Non, merci bien ! » Il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix, qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit, en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir, et pour dire convenablement, « Non, merci bien ! » Lui donnait une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Ils disaient bien, « Je ne veux pas te déranger ! » Mais commençaient aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avant sa table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, allaient faire croire qu'il était déjà midi, et prononçaient trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ! » Tout était prêt. Le couvert était entièrement mis sur la table, où manquait seulement ce qu'on n'apportait qu'à la fin du repas. L'appareil en verre, où l'oncle, horticulteur et cuisinier, faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon, et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. Et aussi la crème et les fraises, que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant exactement au rose qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand. que le déjeuner me paraissait long. Ma grand-tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait, mais n'admettait pas la contradiction. Pour un roman, pour des verres, chose où elle se connaissait très bien, elle s'en remettait toujours avec une humilité de femme à la vie de plus compétent. Elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité, mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignées par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même, c'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mit des épices dans les plats qui n'en exigent pas absolument, qu'on joua avec affectation et abus de pédale, qu'en recevant, on sortit d'un naturel parfait et parla de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigté que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase, cette endante si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualité, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le biftec aux pommes. Le biftec aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Mon grand-père avait tant d'amour propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis et s'y connaissaient trop peu en cuisine pour jamais savoir quand ils étaient manqués. Il voulait bien admettre qu'ils le fussent, parfois, très rarement d'ailleurs, mais seulement par un pur effet du hasard. Les critiques toujours motivées de ma grand-tante, impliquant au contraire que la cuisinière n'avait pas su faire tel plat, ne pouvaient manquer de paraître particulièrement intolérable à mon grand-père. Souvent, pour éviter des discussions avec lui, ma grand-tante, après avoir goûté du bout des lèvres, ne donnait pas son avis, ce qui, d'ailleurs, nous faisait connaître immédiatement qu'il était défavorable. Elle se taisait, mais nous lisions dans ses yeux doux une désapprobation inébranlable et réfléchie qui avait le don de mettre mon grand-père en fureur. Il la priait ironiquement de donner son avis, s'impatientait de son silence, la pressait de questions, s'emportait, mais on sentait qu'on l'aurait conduit au martyr plutôt que de lui faire confesser la croyance de mon grand-père que l'entremet n'était pas trop sucré. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. Surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après déjeuner fumer sa pipe devant sa porte et dire bonjour aux passants qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Mapple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile fût un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit à tringles de cuivre et entièrement découvert, au mur nu de ses chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juge et d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle. Car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile celle qui servait à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvres-lits brodés, de taies d'oreillers en baptiste sous laquelle il disparaissait le jour, comme un hôtel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit. À côté du lit, la trinité du verre a des seins bleus, du sucrier pareil et de la carafe, toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante, qui craignait de me la voir répandre, sorte d'instrument du culte presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre, et que je n'aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboirs consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller dans la peur de les renverser par un faux mouvement. Ces petites étolles ajourées aux crochets qui jetaient sur le dos des fauteuils, un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épine, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. Cette cloche de verre sous laquelle, isolées des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s'arrêtait, personne, excepté l'horloger, n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remontée. Cette blanche nappe en guipure qui jetait comme un revêtement d'hôtel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du sauveur et d'un buis béni la faisait ressembler à la sainte table, dont un prix Dieu rangé-là tous les jours quand on avait fini la chambre achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du sauveur, vase sacré, buis béni et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prix Dieu. Cette triple superposition enfin de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de bazin toujours souriant dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçant dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leur barre de bois parallèle et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer, un second étant toujours prêt si je parvenais à en dégager un premier à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépine réelle ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là de sorte que cette opération en l'apparence si simple d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison. Toutes ces choses qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins mais apportaient même une entrave d'ailleurs légère à leur satisfaction qui n'avait été évidemment mise là pour l'utilité de personne pas plus que pour la mienne. Peuplait ma chambre de pensée en quelque sorte personnelle avec cette air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire qu'on souvent dans les clairières les arbres et au bord des chemins ou sur les vieux murs les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquaient sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux, et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la grande proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs aux grandes fêtes les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre, d'où je saluais souvent le curé tenant son brévière, ma tante qui revenait de Vèpre, ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni. Quant à la photographie par Brown du printemps de Botticelli, ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui, au mur et sur la cheminée des chambres de Mappel, sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolment, et que je fus très étonné d'apercevoir une nuit dans un grand fracas de locomotive et de grêle toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la magnificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors, je ne me souciais pas de son origine qui me paraissait historique et mystérieuse, et je ne m'imaginais pas qu'il put y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais, mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différent de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied avenue de la gare sur le port ou place de l'église dans un de ces hôtels de province, au long corridor froid où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent d'un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent cent fois pour la porter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle avec tout ce qu'il contient de pensée et de souvenir, où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui y est restée éparse, de la prendre ardiment par la main quand la porte refermée on entre plus avant jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu selon ce qu'il croyait le coup de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessin de se troubler soi-même par sa propre familiarité en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu alors cette vie secrète on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va tout tremblant tirer le verreau. De la pousser dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure tandis que tout près l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Je n'étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc à un kilomètre du village mais après le jeu obligé j'abrégeais la fin du goûter apporté dans des paniers et distribué aux enfants au bord de la rivière sur l'herbe où le livre avait été posé avec défense de le prendre encore. Un peu plus loin dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc la rivière cessait d'être une eau rectiligne et artificielle couverte de signes et bordée d'allées où souriaient des statues et par moments sautelantes de carpes se précipitaient passaient à une allure rapide la clôture du parc devenait une rivière dans le sens géographique du mot une rivière qui devait avoir un nom et ne tardait pas à s'épandre la même vraiment qu'entre les statues et sous les signes entre des herbages où dormaient des bœufs et dont elles noyaient les boutons d'or sortent de prairies rendues par elles assez marécageuses et qui tenant d'un côté au village par des tours informes restent disait-on du Moyen-Âge joignaient de l'autre par des chemins montant d'églantiers et d'aubépines la nature qui s'étendait à l'infini des villages qui avaient d'autres noms l'inconnu je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc au bord des signes et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à tel charmi où je m'asseyais introuvable adossé aux noisetiers taillés apercevant le plan d'asperges les bordures de fraisiers le bassin où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant la porte blanche qui était la fin du parc en haut et au-delà les champs de bluets et de coquelicots dans cette charmi le silence était profond le risque d'être découvert presque nul la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui d'en bas m'appelaient en vain quelquefois même se rapprochaient montaient les premiers talus cherchant partout puis s'en retournaient n'ayant pas trouvé alors plus aucun bruit seul de temps en temps le son d'or des cloches qui au loin par de l'allée pleine semblait teinté derrière le ciel bleu aurait pu m'avertir de l'heure qui passait mais surpris par sa douceur et troublé par le silence plus profond qui le suivait je n'étais jamais sûr du nombre des coups ce n'était pas les cloches tenantes qu'on entendait en rentrant dans le village quand on approchait de l'église qui de près avait repris sa taille haute et raide dressant sur le bleu du soir son capuchon d'ardoise ponctué de corbeaux faire voler le son en éclat sur la place pour les biens de la terre elle n'arrivait au bout du parc que faible et tous et ne s'adressant pas à moi mais à toute la campagne à tous les villages aux paysans isolés dans leur champ elle ne me forçait nullement à lever la tête elle passait près de moi portant l'heure au pays lointain sans me voir sans me connaître et sans me déranger et quelquefois à la maison dans mon lit longtemps après le dîner les dernières heures de la soirée abritait aussi ma lecture mais cela seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin alors risquant d'être puni si j'étais découvert et l'insomnie qui le livre fini se prolongerait peut-être toute la nuit dès que mes parents étaient couchés je rallumais ma bougie tandis que dans la rue toute proche entre la maison de l'armurier et la poste baignée de silence il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu et qu'à gauche sur la ruelle exaucée où commençait en tournant son ascension surélevée on sentait veillée monstrueuse et noire l'abside de l'église dont les sculptures la nuit ne dormaient pas l'église villageoise et pourtant historique séjour magique du bon Dieu de la brioche bénite des saints multicolores et des dames des châteaux qui les jours de fête faisant quand elles traversaient le marché piailler les poules et regarder les commères venaient à la messe dans leur attelage non sans acheter au retour chez le pâtissier de la place juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles en poussant la porte semaient les rubisérans de la nef quelques-uns de ces gâteaux en forme de tour protégés du soleil par un store manqués saint-honorés et génoises dont l'odeur roisive et sucré est resté mêlé pour moi aux cloches de la grand-messe et à la gaieté des dimanches puis la dernière page était lue le livre était fini il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond alors afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger je me levais je me mettais à marcher le long de mon lit les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors car il n'était situé qu'à une distance d'âme une de ces distances qui ne se mesure pas par maître et par lieu comme les autres et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elle quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose alors quoi ce livre ce n'était que cela ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion fermons le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin ces gens pour qui on avait halté et sangloté on ne les verrait plus jamais on ne saurait plus rien d'eux déjà depuis quelques pages l'auteur dans le cruel épilogue avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque là pas à pas l'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré puis subitement vingt ans après ces événements on pouvait rencontrer dans les rues de fougères un vieillard encore droit etc et le mariage dont deux volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse nous effrayant puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé puis aplani c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré nous ne savions pas au juste quand dans cet étonnant épilogue écrit semblait-il du haut du ciel par une personne indifférente à nos passions d'un jour qui s'était substituée à l'auteur on aurait tant voulu que le livre continuât et si c'était impossible avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages apprendre maintenant quelque chose de leur vie employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qui nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris puisque son lot ici-bas nous le comprenions maintenant et nos parents nous la prenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse n'était nullement comme nous l'avions cru de contenir l'univers et la destinée mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire entre les fastes sans prestige du journal de modes illustrés et de la géographie d'or et loire avant d'essayer de montrer au seuil des trésors des rois pourquoi à mon avis la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans ce petit ouvrage je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction sans doute je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle que ce qu'elle laisse surtout en nous c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites je n'ai pas échappé à leur sortilège voulant parler d'elle j'ai parlé de toute autre chose que des livres parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé mais peut-être les souvenirs qu'elles m'ont l'un après l'autre rendu en auront-ils eux-mêmes éveillés chez le lecteur et l'auront-ils peu à peu amené tout en s'attardant dans ces chemins fleuris et détournés à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé lecture avec assez de force pour pouvoir suivre maintenant comme au-dedans de lui-même les quelques réflexions qu'il me reste à présenter on sait que les trésors des rois est une conférence sur la lecture que Ruskin donna à Manchester Rusholm Town Hall le 6 décembre 1864 pour aider à la création d'une bibliothèque à l'institut de Rusholm le 14 décembre il en prononçait une seconde des jardins des reines sur le rôle de la femme pour aider à fonder des écoles à Ankoatz pendant toute cette année 1864 dit M. Collingwood dans son admirable ouvrage Life and Work of Ruskin il demeura at home sauf pour faire de fréquentes visites à Carlisle et quand en décembre il donna à Manchester les cours qui sous le nom de Sésame et l'hélice devinrent son ouvrage le plus populaire nous pouvons discerner son meilleur état de santé physique et intellectuelle dans les couleurs plus brillantes de sa pensée nous pouvons reconnaître l'écho de ses entretiens avec Carlisle dans l'idéal héroïque aristocratique et stoïque qu'il propose et dans l'insistance avec laquelle il revient sur la valeur des livres et des bibliothèques publiques Carlisle étant le fondateur de la London Bibliothèque pour nous qui ne voulons ici que discuter en elle-même et sans nous occuper de ses origines historiques la thèse de Ruskin nous pouvons la résumer assez exactement par ces mots de Descartes que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs Ruskin n'a peut-être pas connu cette pensée d'ailleurs un peu sèche du philosophe français mais en réalité il n'a fait dans toute sa conférence que l'envelopper dans un or apolonien où fondent des brumes anglaises et qui ressemble à celui dont la gloire illumine les paysages de son peintre préféré à supposer dit-il que nous ayons et la volonté et l'intelligence de bien choisir nos amis combien peu d'entre nous en ont le pouvoir combien est limitée la sphère de nos choix nous ne pouvons connaître qui nous voudrions nous pouvons par une bonne fortune entrevoir un grand poète et entendre le son de sa voix ou poser une question à un homme de science qui nous répondra aimablement nous pouvons usurper dix minutes d'entretien dans le cabinet d'un ministre avoir une fois dans notre vie le privilège d'arrêter le regard d'une reine et pourtant ces hasards fugitifs nous les convoitons nous dépensons nos années nos passions et nos facultés à la poursuite d'un peu moins que cela tandis que durant ce temps il y a une société qui nous est continuellement ouverte de gens qui nous parlerait aussi longtemps que nous le souhaiterions quel que soit notre rang et cette société parce qu'elle est si nombreuse et si douce et que nous pouvons la faire attendre près de nous toute une journée roi et homme d'état attendant patiemment non pour accorder une audience mais pour l'obtenir nous n'allons jamais la chercher dans ces antichambres simplement meublées que sont les rayons de nos bibliothèques nous n'écoutons jamais un mot de ce qu'ils auraient à nous dire vous me direz peut-être ajoute Ruskin que si vous aimez mieux causer avec des vivances et que vous voyez leur visage etc. et réfutant cette première objection puis une seconde ils montrent que la lecture est exactement une conversation avec des hommes beaucoup plus sages et plus intéressants que ceux que nous pouvons avoir l'occasion de connaître autour de nous j'ai essayé de montrer dans les notes dont j'ai accompagné ce volume que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation fusse avec le plus sage des hommes que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse mais la manière dont on communique avec eux la lecture au rebours de la conversation consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée mais tout en restant seul c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement en continuant à pouvoir être inspiré à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même si Ruskin avait tiré les conséquences d'autres vérités qu'il a énoncées quelques pages plus loin il est probable qu'il aurait rencontré une conclusion analogue à la mienne mais évidemment il n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture il n'a voulu pour nous apprendre le prix de la lecture que nous compter une sorte de beau mythe platonicien avec cette simplicité des grecs qui nous ont montré à peu près toutes les idées vraies et ont laissé aux scrupules modernes le soin de les approfondir mais si je crois que la lecture dans son essence originale dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude est quelque chose de plus quelque chose d'autre que ce qu'a dit Ruskin je ne crois pas malgré cela qu'on puisse lui reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner les limites de son rôle dérive de la nature de ses vertus et ses vertus c'est encore aux lectures d'enfance que je vais aller demander en quoi elles consistent ce livre que vous m'avez vu tout à l'heure lire au coin du feu dans la salle à manger dans ma chambre au fond du fauteuil revêtu d'un appui-tête au crochet et pendant les belles heures de l'après-midi sous les noisetiers et les aubépines du parc où tous les souffles des champs infinis venaient de si loin jouer silencieusement auprès de moi tendant sans mot dire à mes narines distraites l'odeur des trèfles et des sains foins sur lesquels mes yeux fatigués se levaient parfois ce livre comme vos yeux en se penchant vers lui ne pourraient déchiffrer son titre à vingt ans de distance ma mémoire dont la vue est plus appropriée à ce genre de perception va vous dire quel il était le capitaine fracas de Théophile Gautier j'en aimais par-dessus tout deux ou trois phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage je n'imaginais pas qu'un autre auteur en eût jamais écrit de comparable mais j'avais le sentiment que leur beauté correspondait à une réalité dont Théophile Gautier ne nous laissait entrevoir une ou deux fois par volume qu'un petit coin et comme je pensais qu'il la connaissait assurément tout entière j'aurais voulu lire d'autres livres de lui où toutes les phrases seraient aussi belles que celles-là et auraient pour objet les choses sur lesquelles j'aurais désiré avoir son avis le rire n'est point cruel de sa nature il distingue l'homme de la bête et il est ainsi qu'il appère en l'Odyssée d'Omérus poète grégeois l'apanage des dieux immortels et bienheureux qui rit olympiennement tous leurs sous durant les loisirs de l'éternité cette phrase me donnait une véritable ivresse je croyais apercevoir une antiquité merveilleuse à travers ce Moyen-Âge que seul Gautier pouvait me révéler mais j'aurais voulu qu'au lieu de dire cela furtivement après l'ennuyeuse description d'un château que le trop grand nombre de termes que je ne connaissais pas m'empêchait de me figurer le moins du monde il écrivit tout le long du volume des phrases de ce genre et me parla de choses qu'une fois son livre fini je pourrais continuer à connaître et à aimer j'aurais voulu qu'il me dit lui le seul sage détenteur de la vérité ce que je devais penser au juste de Shakespeare de Saintyne de Sophocle de Ripide de Silvio Pellico que j'avais lu pendant un mois de mars très froid marchant tapant des pieds courant par les chemins chaque fois que je venais de fermer le livre dans l'exaltation de la lecture finie des forces accumulées dans l'immobilité et du vent salubre qui soufflait dans les rues du village j'aurais voulu surtout qu'il me dit si j'avais plus de chance d'arriver à la vérité en redoublant ou non ma sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la cour de cassation mais aussitôt la belle phrase finie il se mettait à décrire une table couverte d'une telle couche de poussière qu'un doigt aurait pu y tracer des caractères chose trop insignifiante à mes yeux pour que je puisse même y arrêter mon attention et j'en étais réduit à me demander quels autres livres Gauthier avait écrit qui contenterait mieux mon inspiration et me ferait connaître enfin sa pensée toute entière et c'est là en effet un des grands et merveilleux caractères des beaux livres et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle que pour l'auteur il pourrait s'appeler conclusion et pour le lecteur incitation nous sentons très bien que notre sagesse commence ou celle de l'auteur fini et nous voudrions qu'il nous donna des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs et ces désirs il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre mais par une loi singulière et d'ailleurs providentielle de l'optique des esprits loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit d'ailleurs si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotion personnelle dans chaque tableau qu'ils nous montrent il ne semble nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux différent du reste du monde et au cœur duquel nous voudrions qu'ils nous fissent pénétrer menez-nous voudrions-nous pouvoir dire à monsieur Mitterlinck à madame de Noailles dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs démodées sur la route parfumée de trèfles et d'armoises et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres mais que vous jugez aussi beau que cela nous voudrions aller voir ce chant que Millet car les peintres sont aussi des poètes nous montre dans son printemps nous voudrions que monsieur Claude Monet nous conduisit à Giverny au bord de la Seine à ce coude de la rivière qu'ils nous laissent à peine distinguer à travers la brume du matin or en réalité ce sont de simples hasards de relations ou de parenté qui en leur donnant l'occasion d'y venir ont fait choisir pour les peindre à madame de Noailles à Mitterlinck à Millet à Claude Monet ces trous de ce jardin ce chant ce coude de rivière plutôt que tel autre ce qui nous les fait paraître autre et plus beau que le reste du monde c'est qu'ils portent sur eux comme un reflet insaisissable l'impression qu'ils ont donné au génie et que nous verrions errer aussi singulière et aussi despotique sur la face indifférente et soumise de tous les pays qui l'auraient peint cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent et au-delà de laquelle nous voudrions aller c'est l'essence même de cette chose en quelque sorte sans épaisseur mirage arrêté sur une toile qu'est une vision et cette brume que nos yeux avides voudraient percer c'est le dernier mot de l'art du peintre le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laissent incurieux devant l'univers alors il nous dit regarde regarde parfumés de trèfles et d'armoises serrant leurs vifs ruisseaux étroits les pays de l'Aisne et de l'Oise regarde la maison de Zélande rose et luisante comme un coquillage regarde apprend à voir et à ce moment il disparaît tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance c'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation d'en faire une discipline la lecture est au seuil de la vie spirituelle elle peut nous y introduire elle ne la constitue pas il est cependant certains cas certains cas pathologiques pour ainsi dire de dépression spirituelle où la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargé par des incitations répétées de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit les livres jouent alors auprès de lui un rôle analogue à celui des psychothérapeutes auprès de certains neurasthéniques on sait que dans certaines infections du système nerveux le malade sans qu'aucun de ses organes soit lui-même atteint est enlisé dans une sorte d'impossibilité de vouloir comme dans une ornière profonde d'où il ne peut se tirer seul et où il finirait par dépérir si une main puissante et secourable ne lui était tendu son cerveau ses jambes ses poumons son estomac sont intacts il n'a aucune incapacité réelle de travailler de marcher de s'exposer au froid de manger mais ces différents actes qu'il serait très capable d'accomplir il est incapable de les vouloir et une déchéance organique qui finirait par devenir l'équivalent des maladies qu'il n'a pas serait la conséquence irrémédiable de l'inertie de sa volonté si l'impulsion qu'il ne peut trouver en lui-même ne lui venait de dehors d'un médecin qui voudra pour lui jusqu'à ce qu'il ait peu à peu rééduqué ses divers vouloirs organiques or il existe certains esprits qu'on pourrait comparer à ces malades et qu'une sorte de paresse ou de frivolité empêche de descendre spontanément dans les régions profondes de soi-même où commence la véritable vie de l'esprit ce n'est pas qu'une fois qu'on les y a conduits ils ne soient capables d'y découvrir et d'y exploiter de véritables richesses mais sans cette intervention étrangère ils vivent à la surface dans un perpétuel oubli d'eux-mêmes dans une sorte de passivité qui les rend le jouet de tous les plaisirs les diminue à la taille de ceux qui les entourent et les agitent et pareil à ce gentilhomme qui partageant depuis son enfance la vie des voleurs de grand chemin avait pour avoir depuis trop longtemps cessé de le porter oublié jusqu'à son nom il finirait par abolir en eux tout sentiment et tout souvenir de leur noblesse spirituelle si une impulsion extérieure ne venait les réintroduire en quelque sorte de force dans la vie de l'esprit où ils retrouvent subitement la puissance de penser par eux-mêmes et de créer or cette impulsion que l'esprit paruxieux ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui il est clair qu'il doit la recevoir au sein de la solitude hors de laquelle nous l'avons vu ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui de la pure solitude l'esprit paresseux ne pourrait rien tirer puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice mais la conversation la plus élevée les conseils les plus pressants ne lui serviraient non plus à rien puisque cette activité originale ils ne peuvent la produire directement ce qu'il faut donc c'est une intervention qui tout en venant d'un autre se produise au fond de nous-mêmes c'est bien l'impulsion d'un autre esprit mais reçu au sein de la solitude or nous avons vu que c'était précisément là la définition de la lecture et qu'à la lecture seule elle convenait la seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits c'est donc la lecture ce qu'il fallait démontrer comme disent les géomètres mais là encore la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation qui ne peut en rien se substituer à notre activité personnelle elle se contente de nous en rendre l'usage comme dans les affections nerveuses auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac de ses jambes de son cerveau resté intact soit d'ailleurs que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse à cette stagnation dans les bas niveaux soit que sans lui être nécessaire l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel on cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis tant que la lecture est pour nous l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer son rôle dans notre vie est salutaire il devient dangereux au contraire quand au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit la lecture tend à se substituer à elle quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit parfois même dans certains cas un peu exceptionnels et nous le verrons moins dangereux la vérité conçue comme extérieure encore est lointaine cachée dans un lieu d'accès difficile c'est alors quelques documents secrets quelques correspondances inédites des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu et dont il est difficile d'avoir communication quel bonheur quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même de se dire qu'elle est située hors de lui au feuillet d'un infolio jalousement conservé dans un couvent de Hollande et que si pour arriver jusqu'à elle il faut se donner de la peine cette peine sera toute matérielle ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme sans doute il faudra faire un long voyage traversé en coche d'eau les plaines gémissante devant tandis que sur la rive les roseaux s'inclinent et se relèvent tour à tour dans une ondulation sans fin il faudra s'arrêter à Dordrecht qui mire son église couverte de lierre dans l'entrelat des canaux dormants et dans la meuse frémissante et dorée où les vaisseaux en glissant dérangent le soir les reflets alignés des toits rouges et du ciel bleu et enfin arrivé au terme du voyage on ne sera pas encore certain de recevoir communication de la vérité il faudra pour cela faire jouer de puissantes influences se lier avec le vénérable archevêque d'Utrecht à la belle figure carrée d'anciens gensénistes avec le pieux gardien des archives d'Amersfort la conquête de la vérité est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique où n'ont manqué ni les difficultés du voyage ni les hasards de la négociation mais qu'importe tous ces membres de la vieille petite église d'Utrecht de la bonne volonté de qui il dépend que nous entrions en possession de la vérité sont des gens charmants dont les visages du XVIIe siècle nous changent des figures accoutumées et avec qui il sera si amusant de rester en relation au moins par correspondance l'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité et nous ne manquerons pas un jour de leur dédier un de nos livres ce qui est bien le moins que l'on puisse faire pour des gens qui vous ont fait ton de la vérité et quant aux quelques recherches aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent et qui seront les préliminaires indispensables de l'acte d'entrée en possession de la vérité de la vérité que pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper nous prendrons en note nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des peines qu'ils pourront nous donner le calme et la fraîcheur du vieux couvent sont si exquis où les religieuses portent encore le haut hénin aux ailes blanches qu'elles ont dans le rejet van der Weden du parloir et pendant que nous travaillons les carillons du XVIIe siècle étourdisent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés dès la fin de l'été qui frôlent des miroirs accrochés aux maisons à pignon des deux rives cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences d'une vérité qui s'obtient par lettres de recommandation que nous remet en main propre celui qui la détenait matériellement sans peut-être seulement la connaître d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes car bien souvent pour l'historien même pour l'érudien dit cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins à proprement parler la vérité elle-même que son indice ou sa preuve laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie et qui elle est du moins une création individuelle de leur esprit il n'en est pas de même pour le lettrer lui lit pour lire pour retenir ce qu'il a lu pour lui le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste mais une idole immobile qu'il adore pour elle-même qui au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure le lettrer invoque en souriant en l'honneur de tel nom qu'il se trouve dans ville hardouin ou dans bocas en faveur de tel usage qu'il est décrit dans virgile son esprit sans activité originale ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort il s'encombre de leur forme intacte qui au lieu d'être pour lui un élément assimilable un principe de vie n'est qu'un corps étranger un principe de mort est-il besoin de dire que si je qualifie de malsain ce goût cette sorte de respect fétichiste pour les livres c'est relativement à ce que seraient les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas et comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organe normal tel qu'il ne s'en rencontre guère chez les êtres vivants dans la réalité au contraire où il n'y a pas plus d'esprit parfait que de corps entièrement sain ceux que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire plus que les autres pourrait-on dire il semble que le goût des livres croissent avec l'intelligence un peu au-dessous d'elles mais sur la même tige comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet a du rapport avec lui dans l'absence lui en parle encore aussi les plus grands écrivains dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée se plaisent dans la société des livres n'est-ce pas surtout pour eux du reste qu'ils ont été écrits ne leur dévoilent-ils pas mille beautés qui restent cachées aux vulgaires à vrai dire le fait que des esprits supérieurs soient ce que l'on appelle livresques ne prouvent nullement que cela ne soit pas un défaut de l'être de ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux on ne peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure discipline que la paresse malgré cela rencontrer chez un grand homme un de nos défauts nous incline toujours à nous demander si ce n'était pas au fond une qualité méconnue et nous n'apprenons pas sans plaisir qu'Hugo savait qu'un de Curs Tacite et Justin par cœur qu'il était en mesure si on contestait devant lui la légitimité d'un terme qu'il avait employé d'en établir la filiation jusqu'à l'origine par des citations qui prouvaient une véritable érudition j'ai montré ailleurs comment cette érudition avait chez lui nourri le génie au lieu de l'étouffer comme un paquet de fagots qui éteint un petit feu et en accroît un grand mais Terlin qui est pour nous le contraire du lettré dont l'esprit est perpétuellement ouvert aux mille émotions anonymes communiquées par la ruche le parterre ou l'herbage nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition presque de la bibliophilie quand il nous décrit en amateurs les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus ces dangers d'ailleurs menaçant beaucoup plus quand ils existent la sensibilité que l'intelligence la capacité de lecture profitable si l'on peut ainsi dire est beaucoup plus grande chez les penseurs que chez les écrivains d'imagination Schopenhauer par exemple nous offre l'image d'un esprit dont la vitalité porte légèrement la plus énorme lecture chaque connaissance nouvelle étant immédiatement réduite à la part de réalité à la portion vivante qu'elle contient Schopenhauer n'avance jamais une opinion sans l'appuyer aussitôt sur plusieurs citations mais on sent que les textes cités ne sont pour lui que des exemples des allusions inconscientes et anticipées où il aime à retrouver quelques traits de sa propre pensée mais qui ne l'ont nullement inspiré je me rappelle je me rappelle une page du monde comme représentation et comme volonté où il y a peut-être vingt citations à la file il s'agit du pessimisme j'abrège naturellement les citations Voltaire dans Candide fait la guerre à l'optimisme d'une manière plaisante Byron l'a faite à sa façon tragique dans Cain Hérodote rapporte que les traces saluaient le nouveau-né par des gémissements et se réjouissaient à chaque mort c'est ce qui est exprimé dans les beaux vers que nous rapporte Plutarque c'est à cela qu'il faut attribuer la coutume des Mexicains de souhaiter etc et Swift obéissait au même sentiment quand il avait coutume de sa jeunesse à en croire sa biographie par Walter Scott de célébrer le jour de sa naissance comme un jour d'affliction chacun connaît ce passage de l'apologie de Socrate où Platon dit que la mort est un bien admirable une maxime d'Héraclite était conçue de même quant au beau vers de Théonis ils sont célèbres Homer l'avait déjà dit d'ailleurs Pline l'a dit aussi Shakespeare met ses paroles dans la bouche du vieux roi Henri IV Balthazar Gratian nous dépeint l'existence sous les plus noires couleurs dont le critiquons etc si je ne m'étais déjà laissé entraîner trop loin par Schopenhauer j'aurais eu plaisir à compléter cette petite démonstration à l'aide des aphorismes sur la sagesse dans la vie qui est peut-être de tous les ouvrages que je connais celui qui suppose chez un auteur avec le plus de lecture le plus d'originalité de sorte qu'en tête de ce livre dont chaque page renferme plusieurs citations Schopenhauer a pu écrire le plus sérieusement du monde compiler n'est pas mon fait sans doute l'amitié l'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole et la lecture est une amitié mais du moins c'est une amitié sincère et le fait qu'elle s'adresse à un mort à un absent lui donne quelque chose de désintéressé de presque touchant c'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres comme nous ne sommes tous tant que nous sommes que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction toutes ces politesses toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence gratitude dévouement et où nous mêlons tant de mensonges sont stériles et fatigantes de plus dès les premières relations de sympathie d'admiration de reconnaissance les premières paroles que nous prononçons les premières lettres que nous écrivons tissent autour de nous les premiers fils d'une toile d'habitude d'une véritable manière d'être dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes sans compter que pendant ce temps-là les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer ou que nous paierons plus cher encore toute notre vie des remords de les avoir laissés protester dans la lecture l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première avec les livres pas d'amabilité ces amis-là si nous passons la soirée avec eux c'est vraiment que nous en avons envie eux du moins nous ne les quittons souvent qu'à regret et quand nous les avons quittés aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié qu'ont-ils pensé de nous n'avons-nous pas manqué de tact avons-nous plus et la peur d'être oublié pour tel autre toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture pas de déférence non plus nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle quand il nous ennuie nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé et quand nous avons décidément assez d'être avec lui nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'était ni génial ni célèbre l'atmosphère de cette pure amitié est le silence plus pur que la parole car nous parlons pour les autres mais nous nous taisons pour nous-mêmes aussi le silence ne porte pas comme la parole la trace de nos défauts de nos grimaces il est pur il est vraiment une atmosphère entre la pensée de l'auteur et la nôtre il n'interpose pas ces éléments irréductibles réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents le langage même du livre est pur si le livre mérite ce nom rendu transparent par la pensée de l'auteur qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même jusqu'à y laisser voir son image fidèle chaque phrase au fond ressemblant aux autres car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité de là une sorte de continuité que les rapports de la vie et ce qu'il mêle à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir nous savons nous plaire aux traits de chacun tour à tour sans avoir besoin qu'il soit admirable car c'est un grand plaisir pour l'esprit de distinguer au fond du langage ces peintures profondes et d'aimer d'une amitié sans égoïsme sans phrase comme en soi-même un gautier simple bon garçon plein de goût cela nous amuse de penser qu'on a pu le considérer comme l'image de la perfection dans l'art nous plaît ainsi nous ne nous exagérons pas sa puissance spirituelle et dans son voyage en Espagne où chaque phrase sans qu'il sans doute accentue et poursuit le trait plein de grâce et de gaieté de sa personnalité les mots se rangent d'eux-mêmes pour la dessiner parce que c'est elle qui les a choisis et disposait dans leur ordre nous ne pouvons nous empêcher de trouver bien loin d'un art véritable cette obligation à laquelle il croit devoir s'astreindre de ne pas laisser passer une seule forme sans la décrire entièrement en l'accompagnant d'une comparaison qui n'étant née d'aucune impression agréable et forte ne nous charme aucunement nous ne pouvons qu'accuser la pitoyable sécheresse de son imagination quand il compare la campagne avec ses cultures variées à ses cartes de tailleurs où sont collés les échantillons de pantalons et de gilets et quand il dit que de Paris à Angoulême il n'y a rien à admirer et nous sourions de ce gothique fervent qui n'a même pas pris la peine d'aller à Chartres visiter la cathédrale mais quelle bonne humeur quel goût comme nous le suivons volontiers dans ses aventures ce compagnon plein d'entrain il est si sympathique que tout autour de lui nous le devient et après les quelques jours qu'il a passé auprès du commandant le barbier de Tinent retenu par la tempête à bord de son beau vaisseau étincelant comme de l'or nous sommes tristes qu'il ne nous dise plus un mot de cet aimable marin et nous le fasse quitter pour toujours sans nous apprendre ce qu'il est devenu nous sentons bien que sa gaieté hableuse et ses mélancolies aussi sont chez lui habitués un peu débraillés de journalistes mais nous lui passons tout cela nous faisons ce qu'il veut nous nous amusons quand il rentre trempé jusqu'aux os mourant de faim et de sommeil et nous nous attristons quand il récapitule avec une tristesse de feuilletoniste les noms des hommes de sa génération morts avant l'heure nous disions à propos de lui que si ses phrases dessinent sa physionomie c'est sans qu'il s'en doute c'est que les mots sont choisis non par notre pensée selon les affinités de son essence mais par notre désir de nous peindre il représente ce désir et ne nous représente pas fromentin musset malgré tout leur don parce qu'ils ont voulu laisser leur portrait à la postérité n'en ont donné qu'un fort médiocre encore nous intéresse-t-il infiniment même par cet échec si instructif de sorte que quand les livres ne sont pas les miroirs d'une individualité puissante ils sont les miroirs de défauts curieux de l'esprit penchés sur un livre de fromentin et sur un livre de musset nous apercevons au fond du premier ce qu'il y a de court et de niais dans une certaine distinction au fond du second ce qu'il y a de vide dans l'éloquence si le goût des livres croit avec l'intelligence ces dangers nous l'avons vu diminuent avec elle un esprit original c'est subordonner la lecture à son activité personnelle elle n'est plus pour lui que la plus noble des distractions la plus ennoblissante surtout car seule la lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit la puissance de notre sensibilité et de notre intelligence nous ne pouvons la développer qu'en nous-mêmes dans les profondeurs de notre vie spirituelle mais c'est dans ce contact avec les autres esprits qu'est la lecture que se fait l'éducation des façons de l'esprit les lettres restent malgré tout comme les gens de qualité de l'intelligence et ignorer certains livres certaines particularités de la science littéraire restera toujours même chez un homme de génie une marque de roture intellectuelle la distinction et la noblesse consistent dans l'ordre de la pensée aussi dans une sorte de franc-maçonnerie d'usage et dans un héritage de tradition très vite dans ce goût et ce divertissement de lire la préférence des grands écrivains va au livre des anciens ceux-mêmes qui parurent à leur contemporain le plus romantique ne lisaient guère que les classiques dans la conversation de Victor Hugo quand il parle de ses lectures ce sont les noms de Molière d'Horace d'Ovide de Reniard qui reviennent le plus souvent Alphonse Daudet le moins livresque des écrivains dont l'œuvre toute de modernité et de vie semble avoir rejeté tout héritage classique lisait citait commentait sans cesse Pascal Montaigne Diderot Tacite on pourrait presque aller jusqu'à dire renouvelant peut-être par cette interprétation d'ailleurs toute partielle la vieille distinction entre classique et romantique que ce sont les publics les publics intelligents bien entendu qui sont romantiques tandis que les maîtres même les maîtres dits romantiques les maîtres préférés des publics romantiques sont classiques remarque qui pourrait s'étendre à tous les arts les publics vont entendre la musique de M. Vincent Dindy M. Vincent Dindy relit celle de Monsigny les publics vont aux expositions de M. Vuillard et de M. Maurice Denis cependant que ceux-ci vont au Louvre cela tient sans doute à ce que cette pensée contemporaine que les écrivains et les artistes originaux rendent accessible et désirable au public fait dans une certaine mesure tellement partie d'eux-mêmes qu'une pensée différente les divertit mieux elle leur demande pour qu'ils aillent à elle plus d'efforts et leur donne aussi plus de plaisir on aime toujours un peu à sortir de soi à voyager quand on lit mais il est une autre cause à laquelle je préfère pour finir attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens c'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous comme les ouvrages contemporains la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa ils en reçoivent une autre plus émouvante encore de ce que leur matière même j'entends la langue où ils furent écrits est comme un miroir de la vie un peu du bonheur qu'on éprouve à se promener dans une ville comme Beaune qui garde intact son hôpital du quinzième siècle avec son puits son lavoir sa voûte de charpente lambrissée et peinte son toit à hauts pignons percés de lucarne que couronnent de légers épis en plomb martelé toutes ces choses qu'une époque en disparaissant a comme oublié là toutes ces choses qui n'étaient qu'à elle puisqu'aucune des époques qui l'ont suivi n'en a vu naître de pareils on ressent encore un peu de ce bonheur aéré au milieu d'une tragédie de racines ou d'un volume de Saint-Simon car ils contiennent toutes les belles formes de langage aboli qui gardent le souvenir d'usage ou de façon de sentir qui n'existe plus trace persistante du passé à quoi rien du présent ne ressemble et dont le temps en passant sur elle a pu seul embellir encore la couleur une tragédie de racines un volume des mémoires de Saint-Simon ressemble à de belles choses qui ne se font plus le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes avec une liberté qui en fait briller la douceur et saillir la force native nous émeut comme la vue de certains marbres aujourd'hui inusités qu'employaient les ouvriers d'autrefois sans doute dans tel de ces vieux édifices la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur mais aussi grâce au sculpteur la pierre d'une espèce aujourd'hui inconnue nous a été conservée revêtue de toutes les couleurs qu'il a su tirer d'elle faire apparaître harmonisée c'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle et en elle des coutumes et un tour de pensée disparu que nous aimons à trouver dans les vers de racines ce sont les formes même de cette syntaxe mise à nu respectée embellie par son ciseau si franc et si délicat qui nous émeuve dans ses tours de langage familier jusqu'à la singularité jusqu'à l'audace et dont nous voyons dans les morceaux les plus doux et les plus tendres passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belles lignes brisées le brusque dessin ce sont ces formes révolues prises à même la vie du passé que nous allons visiter dans l'œuvre de racines comme dans une cité ancienne et demeurer intacte nous éprouvons devant elles la même émotion que devant ces formes révolues elles aussi de l'architecture que nous ne pouvons plus admirer que dans les rares et magnifiques exemplaires que nous en alléguait le passé qui les façonna tels que les vieilles enceintes des villes les donjons et les tours les baptistères des églises tels qu'auprès du cloître dans le petit cimetière qui oublie au soleil sous ses papillons et ses fleurs la fontaine funéraire et la lanterne des morts bien plus ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux des formes de l'âme ancienne entre les phrases et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités dans l'intervalle qui les sépare se tient encore aujourd'hui comme dans un hypogée inviolée remplissant les interstices un silence bien des fois séculaire souvent dans l'évangile de saint Luc rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé j'ai entendu le silence du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible ce silence remplissait encore la pose de la phrase qui s'étant scindé pour l'enclore avait gardé sa forme et plus d'une fois tandis que je lisais il m'apporta le parfum d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandu dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui ne s'était pas évaporée depuis dix-sept siècles que de fois dans la divine comédie dans Shakespeare j'ai eu cette impression d'avoir devant moi inséré dans l'heure présente un peu du passé cette impression de rêve qu'on ressent avenir sur la piazzetta devant ces deux colonnes de granit gris et rosé qui portent sur leur chapiteau grec l'une le lion de Saint-Marc l'autre Saint-Théodore foulant au pied le crocodile belles étrangères venues d'Orient sur la mer qu'elles regardent au loin et qui vient mourir à leurs pieds et qui toutes deux sans comprendre les propos échangés autour d'elles dans une langue qui n'est pas celle de leur pays sur cette place publique où brille encore leur sourire distrait continue à attarder au milieu de nous leur jour du douzième siècle qu'elles intercalent dans notre aujourd'hui oui en pleine place publique au milieu d'aujourd'hui dont il interrompt à cet endroit l'empire un peu du douzième siècle du douzième siècle depuis si longtemps enfui se dresse en un double élan léger de granit rose tout autour les jours actuels les jours que nous vivons circulent se pressent en bourdonnant autour des colonnes mais là brusquement s'arrêtent fuient comme des abeilles repoussées car elles ne sont pas dans le présent ces hautes et fines enclaves du passé mais dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer autour des colonnes roses jaillies vers leurs larges chapiteaux des jours actuels se pressent et bourdonnent mais interposées entre eux elles les écartent réservant de toutes leurs minces épaisseurs la place inviolable du passé du passé familièrement surgi au milieu du présent avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelque part et qui sont en réalité situées à bien des siècles s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit l'exaltant un peu comme on ne saurait s'en étonner de la part du revenant d'un temps enseveli pourtant là au milieu de nous approché couloyer palpé immobile au soleil